J'espère que tu vas bien, alors aujourd'hui je te retrouve pour ce make-up, c'est le make-up que vous avez été nombreuses à adorer, c'est le make-up que je portais dans ma vidéo DIY du spray fixateur pour le make-up et ce make-up je me suis inspirée du make-up d'Emilie Ratakowski, si je te montre sa photo tu vas de suite comprendre qui c'est J'avais vraiment adoré son make-up, pour ce make-up Emilie à le teint qui est vraiment très lumineux, du coup on va venir bien éclairer le visage, pour cela je vais venir prendre mon spray fixateur je vais venir vaporiser mon visage, mais je vais aussi vaporiser le pinceau pour le teint et je vais venir prendre un highlighter doré, donc je vais prendre l'highlighter qui se trouve dans la palette de chez Primark je vais prendre celui-ci, et le fait d'appliquer cette base en dessous du fond de teint, ça va être la manière la plus jolie de travailler son teint j'applique mon fond de teint avec mon beauty blender les sourcils d'Emilie ont été naturellement travaillés, je pense qu'il y a eu peut-être quelques légers coups de crayon et avec un peu de gel, mascara, sourcils transparents mais vu l'état de mes sourcils franchement, il faut vraiment que je fasse un travail dessus donc je vais d'abord les redessiner, les redéfinir on va apporter un petit peu de vie, un petit peu de texture aux sourcils et on va essayer de reproduire un petit peu l'effet d'Emilie le fait de retexturer un petit peu les sourcils, on apporte ce petit côté naturel, sans trop être naturel ça apporte un petit côté wild, un petit côté sauvage on s'attaque maintenant à la partie la plus importante, c'est-à-dire le make-up au niveau des yeux pour cela je vais venir prendre ma palette préférée, c'est la palette de chez Uda Beauty, la Desert Dusk Palette je vais venir prendre le rouge qui se trouve juste ici on va maintenant prendre un rose gold qui se trouve ici et on va venir fondre cette couleur par-dessus le fard rouge je prends maintenant un petit pinceau fluffy et je vais venir flouter les contours je vais venir recourber mes cils pour garder la courbure de mes cils, je viens prendre mon faux cils papillon de chez L'Oréal en waterproof je viens prendre maintenant le roller lash de chez Benefit on va venir apporter beaucoup d'intensité au mascara et on n'hésite pas à aller vraiment au ras ratil pour intensifier le regard on va maintenant passer à l'anticienne je vais appliquer le Fit Me de chez Maybelline et de suite on vient vraiment mettre un bon petit coup de propre on dirait que j'ai pas de lèvres j'ai perdu mes lèvres je vais venir un petit peu apporter des couleurs à mon visage restructurer mon visage donc je vais venir prendre mon dieu de poudre de chez Makeup Revolution et on va venir réchauffer le teint on va maintenant passer au blush et je vais garder le pinceau avec lequel j'ai mis avec lequel j'ai fait mon contouring et je vais venir prendre un blush de couleur pêche mais qui tire un petit peu vers le rosé donc je vais venir mélanger ces deux blushs qui se trouvent dans la palette de chez H&M et je vais venir donner un petit côté bonne mine à mon teint je vais maintenant sans ajout de matière je vais prendre un pinceau comme ceci et j'ai vraiment bien flouté mon blush et mon bronzer je vais prendre la lighter de chez Becca c'est mon chouchou comme vous le savez il est super joli avec ce qu'il me reste regardez il me reste un petit chouïa je vais terminer ici on termine ce make-up par les lèvres elle a des lèvres qui sont nude mais qui tiennent un petit peu quand même vers le pêche donc je vais mélanger deux couleurs le rouge à lèvres de chez Revlon en teinte 415 c'est en rose matte je le tapote un petit peu au doigt pour être dans le naturel parce que c'est ça qui est dans le make-up d'Emily c'est que c'est quand même travaillé mais c'est posé de manière la plus simple possible je vais appliquer le rouge à lèvres de chez Rimmel en teinte 600 c'est un rouge à lèvres qui est très glossy qui est très translucide et il va apporter ce petit côté orangé je vais l'étaler un petit peu au doigt pour bien fondre les deux rouges à lèvres voilà pour le make-up ce que ça donne j'espère vraiment que ce make-up t'a plu et qu'il t'a fait plaisir je te fais d'énormes bisous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo bisous bisous